Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Paragon, le jeu développé par Epic Games, donc c'est un MOBA, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le jeu, vous hésitez peut-être à l'acheter ou alors simplement vous voulez voir un peu des tutos pour savoir comment jouer quand il sortira, donc vous avez cliqué sur la bonne vidéo parce que c'est un peu le principe de cette vidéo, donc je vais vous expliquer tout de suite comment jouer, tout ça, les conseils, les choses à faire, les choses à ne pas faire justement, des choses très importantes à savoir, donc par exemple, pour commencer, on va savoir que comparé aux autres MOBA comme League of Legends, Smite, Dota 2, je ne peux pas dire vu que je n'y joue pas malheureusement, mais en fait il faut savoir déjà que les items, vous ne les achetez pas pendant la partie, vous ne les avez pas tous disponibles, c'est vous qui choisissez vos cartes, donc oui, il fonctionne sous système de cartes, vous avez vos propres cartes, et en fait, voilà, donc là j'ai là, donc je partirai tout d'abord sur une partie avec Aweizer, donc c'est lui, donc comment, je vais vous montrer un peu le système de cartes, donc déjà en fait vous allez faire vos decks, vos propres decks à vous avec vos améliorations, donc il faut savoir tout d'abord qu'il y a 3 types d'objets, enfin de cartes, il y a les consommables, qui sont la potion de mana, la potion de santé, le saut d'éclaireur, la clé du moissonneur, la clé du moissonneur, je ne l'ai pas mis, car pour le moment, moi, elle n'est pas trop utile, car il ne m'est pas fait pour la jungle de Aweizer, donc ensuite on a les équipements, les équipements sont des objets que vous allez acheter en tout premier, donc par exemple, bâton de fermeté, voilà, j'utilise principalement, étant donné qu'il fait des dégâts magiques, je vais utiliser les compétences, enfin je vais utiliser des objets de puissance, donc comme là, aussi du mana, qui est très utile, la réduction de délai de compétences, qui va être très utile, la pénétration de, comment, la pénétration magique, et enfin de la santé, en cas si je dois tank un peu l'adversaire, donc ensuite, une fois que vous avez vos objets d'équipement, vous allez pouvoir les améliorer, les améliorer par exemple, améliorer les dégâts avec des items comme lancement, lancement majeur, améliorer le mana, améliorer les coups critiques, la santé, enfin voilà, donc tout ça, vous pourrez le faire, par contre, vous ne pourrez le faire qu'une fois niveau 7, niveau 7 seulement, vous pourrez le faire, donc je vous aurais bien montré comment faire un bon deck, mais étant donné qu'il est déjà fait, je pense que vous serez capable de le faire tout seul. Donc oui, donc le prime, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement votre amélioration, donc en fait, enfin, que vous aurez dès le départ, par exemple, moi j'ai 75,8 dégâts d'énergie en début de partie, donc ensuite, donc on est parti dans une game, je vais choisir une partie, hop, je joue au Wither, hop, on part sur celui-là, c'est un personnage pas trop difficile à jouer, qui ne demande pas une certaine maîtrise, donc je compte faire genre une vidéo par semaine, vous me dites quel personnage je voulais que je vous montre à jouer, donc voilà, puis moi je préfère jouer lui, parce que je trouvais que c'était un bon commencement, donc voilà, donc là je cherche une partie, je vais faire une petite ellipse pour vous retrouver juste après, si comme ça, ça évitera d'attendre le temps de trouver. Bon, donc j'ai enfin trouvé une game, bon ça a été un peu long, mais j'essaie de trouver une game. Donc on est parti, donc on est parti pour, déjà on va pas partir sur la mid lane, alors déjà en item, donc je vous conseille en premier lieu de prendre le saut d'éclaireur, la potion de mana, la potion de santé, utile pour un premier, pour une phase de lane qui va être très importante, le problème c'est que la plupart des joueurs dans ce jeu sous-estiment beaucoup la puissance, enfin l'impact que peut avoir le farm en fait, il faut savoir que last hit, les creeps sont très importants, parce que si vous farmez pas assez, vous allez avoir beaucoup moins de points, oui parce qu'en fait ça fonctionne pas sous système de gold en fait, ça fonctionne sous système de points, je vais vous montrer, c'est des petites boules oranges qui vont apparaître à chaque fois que vous tuez un adversaire, enfin voilà, et si vous ne tuez pas l'adversaire et qu'il meurt par quelqu'un d'autre, ces fameuses boules vont tomber par terre, mais vous n'allez pas les récupérer, et vous allez en récupérer moins, donc voilà, donc là je vous montre, bon ils sont 15, voilà ils sont 5, bon déjà on va regarder les, les comment, les sorts, donc le passif, les exécutions ou assistance réduisent le temps de recharge actif de 20%, donc en fait vous comment, votre rechargement, votre CDR elle est, elle baisse de 20%, enfin en gros vous avez 20% qui se réduit, donc en premier on va déverrouiller le A, le A qui est une roquette longue portée qui va être efficace pour Pog votre adversaire, pour la race, donc la harceler sans arrêt, allez hop, on va tirer sur l'arrière, hop, joli invade de la part de mon équipe, c'est cool, bon là ils ne s'en tirent pas, là je vous le dis faire moins ils ne s'en tirent pas, il est bon, du coup on a l'avantage, c'est cool, ça nous met vraiment bien, donc vous voyez les petites boules oranges, c'est, par contre quand c'est un adversaire qui meurt, enfin un autre champion, c'est pas vous qui, enfin vous récupérez pas les boules en fait, elles tombent par terre, donc maintenant, on va aller farm, donc je finis de l'explication des sorts, donc le E c'est des mines en fait qui vont, c'est une mine qui va vous projeter, qui va faire des dégâts et projeter l'adversaire dans un autre endroit, ah putain puis il va me former, vous voyez les boules sont venues vers moi, hop, laisse, on l'a pas eu donc il tombe par terre, donc voilà c'était pour vous expliquer vite fait, donc il faut savoir aussi qu'on peut améliorer les attaques de base dans Paragon, ce qui est vraiment pas mal, et je farm comme une merde, donc voilà le farm qui est très important parce que sinon, si vous faites pas un bon farm, vous allez pas gagner beaucoup de points, ça peut être vraiment dommage, bon étant donné qu'il y a l'autre avec moi, il m'empêche de farm, c'est un peu chiant, donc l'objectif va être donc évidemment de détruire les tours ennemis, ça c'est assez logique, et puis d'un moment il va falloir prendre les tours de l'adversaire pour pouvoir ensuite avancer progressivement jusqu'à leur noyau et les détruire, bon évidemment il va temps que je tire pour m'apprendre mes clips, bon c'est pas grave, on va le support, il va essayer de farm, si je peux je lui volerai les clips parce que ça serait vraiment utile, donc en deuxième sort qu'on va améliorer, on va améliorer le E car le E en fait, va nous permettre de créer des, va poser une monde, en fait une mine qui va nous projeter, au sens opposé du noyau, merde, faites attention de pas aller sous la tour, par contre, si vous allez sous la tour, évitez de tirer sur l'adversaire, parce que si vous êtes sous la tour et que vous tirez sur l'adversaire, la tour va vous focus, et il en sera de même pour les dbires, là on va essayer de le poc, il t'en a une extra, regarde, voilà, j'ai joué, là on va le poc comme un porc, on voit les personnages range et pas eux, pensez bien poser des ward, qu'il n'y ait pas 5 mecs qui arrivent sur votre gueule sans vous y attendre, c'est important, bon du coup mon farm est un peu moisi, mais lui du coup il forme tranquillou, si on partage le farm on partage les points, donc c'est worth, donc ensuite bah on met le clic droit, enfin moi je joue avec A, E, R, clic droit pour les sorts, c'est qu'il y a de mieux je trouve, on est quasiment full mana, pensez bien à votre adversaire, mais n'en abusez pas parce que vous avez pas le mana infini, mais bon c'est assez utile, bon ça se met quand même bien sur la gueule, vous voyez c'est ça que je disais, en fait le problème c'est que la plupart des joueurs pensent pas assez à farm en début de game en fait, ils cherchent trop à faire de l'escarmouche, à se battre, à prendre les kills, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, une team qui va farm et qui va essayer de jouer objectif en prenant les tours, on va beaucoup mieux snowball l'adversaire, donc le snowball c'est, il s'agit de vraiment, vous allez rouler sur l'adversaire sans problème, vous allez le défoncer et eux ils pourront rien faire, et si on farm bien, bon lui c'est pas trop jouer, vous verrez qu'en plus que, comment, que, au biseur, s'il est vraiment bien joué c'est parce qu'il a vraiment une escape de malade en fait, vous pouvez utiliser son ultime, donc je vous expliquerai l'ultime parce que, au fur et à mesure je vous expliquerai selon les sorts que je débloque, et l'ultime est vraiment un, vous permet vraiment de vous escape, il y en est de même pour le E, en fait le E vous voyez, je vais poser la mine ici, là il y a lui, hop, on le renvoie chez sa mère, hop, clique droit, vous voyez, ça projette l'ennemi, et je pouvais me projeter moi aussi, il est vraiment plus arrivé, je crois qu'il est pas prêt de revenir, tiens, je tiens reprendra deux fonds, coup de merde, vous voyez, la pression de mana on va l'activer, on va maxer le A, toujours maxer le A, enfin l'ultime que vous pourrez, mais sinon c'est vraiment le A, et quand vous pourrez maxer les auto-attaques, vous le pète aussi. Donc là avec moi j'ai Twin Blast, Twin Blast, un champion pas dégueu du tout, il y a vraiment une urline un peu faible, mais un late game qui vraiment qui pète VQ quoi. Un passif qui lui augmente sa vitesse d'auto-attaque, voilà, le passif qui augmente la vitesse d'attaque, c'est pas dégueu, son sort pareil qui augmente la vitesse d'attaque, un dash pour s'escape, vraiment on a de quoi s'escape, on a de quoi vraiment leur rouler dessus, surtout qu'ils ont pas de distance, mais on a beaucoup de distance, ce qui va nous permettre de l'époque sans pression, bon enfin c'est pas terrible, mais c'est chiant, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Là on va aller pop sans arrêt, ah, faire gaffe à gadgets, la pète peut nous pop aussi avec les les sortes de l'enculé, qui font vraiment masse dégâts en fin de game. Là je pense qu'on va se faire gang bang, on va essayer de faire gaffe, ah mais j'ai plus de marre par contre. Il faut savoir que les balises que vous avez ne se rechargent pas, elles se rechargent que seulement quand vous êtes chez vous. Par contre, évite de venir sur moi. Bon, ils nous spawnent vraiment avec ces sortes, on va voir s'ils ont pensé à prendre des potions de mana. Ouais on a eu, vraiment en, comment, en faire ce qu'item prenez vraiment les potions, moi c'est ce que je fais, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important à faire, ça vous permet de rester sur la ligne. Bon, notre allié Twin Blast a vraiment très cher, on va arrêter comme il y a tout de suite. Donc là le R, on l'a, on l'utilise tout, enfin on le max pardon, on l'utilise pas tout de suite. Hop, il faut que l'adversaire comme un fort, elle s'est prend bien cher. Voilà, on continue à farm, je peux pas avoir une vision sur la map étant donné que, comment, qu'on peut pas regarder comme sur League of Legends, toute la map, comme on veut. Il faut juste avoir, pour vraiment avoir une bonne vision de jeu, une bonne optique. Hop, on va se prêcher par là. Allez, c'est pas que j'utilise, hop, on voit tout de suite ulti pour s'en sortir. Parce que sinon je pense que je suis dans la merde. On va se poser les mines pour pouvoir ralentir. On s'en sort, on s'en sort plutôt bien. On donne pas de kill à l'adversaire, il ne tue pas, enfin... On reste plutôt tranquille. Là on va essayer de jouer safe, étant donné qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'adversaires qui essayent de venir sur nous. Ok donc lui, il faite ulti, il est vraiment chaud plat tapé. Ouais. Enfin, c'était pas terrain. Essayez de maximiser vos chances, parce que là son ulti était vraiment moisi, il attaquait du mana et... On va devoir attendre, enfin voilà, c'était pas très worse, mais bon. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Pensez bien à signaler qu'un adversaire s'est barré, parce que sinon, déjà les joueurs vont vous insulter puis... Bon ça va. Après la communauté c'est pas comme League of Legends, enfin je critique un peu mais... La communauté de League of Legends est un peu toxique étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui joue, alors que là il y a personne qui critique, enfin voilà, c'est... C'est assez tranquille. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'attachement à ce jeu, parce que la communauté est vachement plus cool et les développeurs font vachement attention à leur joueur. Hop, on va les push. Ouais donc le A est... Je vous le dis, le A est vraiment... Enfin, vraiment bien aussi pour des push. C'est assez utile. On va essayer de la push. Ouais. Ah j'ai le franchère, oh le franchère, oh le franchère. On l'a. Yes, on l'a eu. Bon vous voyez le A qui a une range beaucoup plus élevée que le... Que une auto-attaque simple. On va battre, on a quand même 9 gold... Enfin, 9 points à utiliser. Donc on se met bien, on se met plutôt bien pour un début de game. Donc il y a combien ? 2 à 5. Bon, ils ont plus de kills. Au niveau du farm, ils ont plus de farm, ils ont plus de kills. Bon pour le moment, nous notre lane on win notre lane. On va revenir vite. Donc en premier, prenez bâton de fermeté. C'est vraiment bien parce que vous avez des dégâts et de la santé. Ce qui est pas dégueu. Donc ensuite en amélioration, on prendra évidemment le lancement majeur. Alors en question de maximiser les dégâts. Ensuite, peut-être après je prendrai une santé. Bon la game se déroule plutôt bien étant donné qu'on est en train de bien push. On n'a pas perdu le tour, non. Bien joué. Donc la let's get... Oh par contre, il a besoin d'aller. On va lui dire qu'on arrive que... Il s'inquiète pas. Oh, il a mis le tarif là par contre. On va essayer de l'avoir. Ah, on va l'avoir là. Ah, il est mort là, il est mort. J'ai mon A si besoin. Bah clairement il est mort. On l'isole. Merde. Hop, on l'a eu. Bon c'est pas grave. Je me suis loupé sur mon E. Mais euh... Ah, là. On va essayer de faire un kill. J'arrive. Ouais là il est mort lui aussi. Il va prendre cher. On va pas claquer l'ult. C'est pas très utile de claquer l'ult maintenant. Parce qu'il est tout seul. On va essayer de... On va les... Voilà. Et on va faire ça. Hop. Non. On va attendre de faire ça. On va se projeter un peu vers l'avant. Ce qui est cool c'est qu'il faut savoir que quand vous êtes en l'air et que vous utilisez votre sort, vous allez... Vous restez en l'air en fait. Vous êtes pas... Vous retombez pas pendant que vous utilisez votre sort. Ce qui fait que vous avez un avantage certain sur l'adversaire. Il est immobilisé. Ouais. Évitez de sprinter près de l'adversaire. Donc là on max... On max l'auto-attaque. Évitez de sprinter près de l'adversaire parce que... Donc toi tu me fais chier. Il y a... Hop. Je suis en l'air. Je sais pas où est-ce qu'ils ont. Je le vois plus. Ouais là il a pris cher. Hop. On se met bien. On se met bien. Deux kills. Voilà. Bon là clairement on est vraiment bien. On a deux kills, trois assists. Ils sont un peu dans la merde. On a quasiment la tour. Par contre on a plus beaucoup de mana. Vous voyez j'ai utilisé pas beaucoup de fois mes sorts. Et j'ai déjà plus de mana. Donc je disais. Quand vous êtes en train de sprinter en fait. Vous pouvez sprinter pour regagner plus rapidement votre lane. Faut savoir que si vous arrivez près de votre adversaire en sprintant. S'il vous touche en fait. Vous êtes immobilisé. Ce qui fait que... Vous faites facilement niquer. C'est double tranchant. Soit que vous avez de la chance et que vous vous déployez bien. Pour essayer de lui faire mal. Soit que vous êtes dans la merde. Faire un petit tour de merde à lui. Il me fait chier. Là on va aller push la lane. On va aller push la lane. Hop. Tout en continuant la poke. Franchement là il y a une lane vraiment de push comme des tardes. Parce que... Enfin de... Parce qu'il y a sa bombe qui fait mal. Je vais pas chier. Hop. Merde. Faut faire gaffe. Là on gagne le trade. C'est bon. Là ils sont dans la merde. Je vais essayer de réactiver le A pour essayer de l'avoir. Par contre là je suis dans la merde. Le E qui me sauve. Ah putain j'ai pas eu le temps de la réactiver. Bon. Normalement. Bon. Moi je voulais réactiver le A perso. Enfin le E pour essayer de me barrer. Ça... J'ai pas eu le temps de réactiver le sort. Ce qui fait que je suis mort. Bon. Sinon je serais resté en vie. Il y a moyen qu'on l'aurait tué aussi. Donc. Bon vous voyez. C'est vraiment l'anarchie sur certaines lanes. On va regarder tout le fight. Bien actuellement. Ouais bien joué les gars. Alors. Tiens. C'est bien. Faut plus les tours. C'est utile. Je veux dire. Si vous prenez les tours. Vous avez un avantage certain sur la map. Et vraiment là vous allez pouvoir leur casser le cul. Bon. En plus elle a plus tué. Donc là on va avoir la tour. Clairement. Là ils sont un peu dans la merde. On est bien revenu au score. Bon. Égalité. Bien. Bien. Oh putain. Lui on lui dit t'attaqué le rod. Y'en un qui tryhard. Report. Donc on a une tour. Une tour. On va en avoir une deuxième. Là je vais arriver. Je vais lâcher un ultime. On va leur faire mal au cul. En deuxième item. On prendra. Enfin une carte qui prendra de la. Qui nous donnera de la CDR. Du mana et de la puissance. Ouais. Clairement là il est mort. Toi. Tu crèves bâtard. Hop. On va l'écarter de l'autre. Bon. C'était pas voulu que moi je m'éjecte. Ouais. Clairement j'ai fait de la merde là. Parce que j'ai un peu sauvé la vie. Ouais non il est mort. Il est mort. Il a beau essayer de se sauver comme ça. Il arrivera pas. Il pourra rien faire de plus. En plus il est en train de courir. Putain il fait chier. Il va chier. Il va chier. Il va chier. Il va chier. Tu meurs. Si j'arrive à le toucher évidemment. On va essayer de sprinter. On va essayer de sprinter. Oh non. On me dit pas qu'il sent ça. Oh c'est bon. Vous voyez. Il a essayé de sprinter. Sauf qu'il s'est fait arrêter avant. Bon j'ai eu le kill. Bon je l'ai un peu volé. Mais c'est pas grave. Ça me met bien. Vous voyez. Là je vais sprinter. Il va me lancer une auto attaque. Et je vais me faire. Je vais me faire stun. Non non. Il est cité. Hop. En plus je pète la tour. Il est immobilisé. Vous voyez. Il est en train de sprinter. Il ne s'est pas arrêté. Je ne sais pas s'il est plutôt bien. Ah c'est une tour de merde. Alors on prend cher TD. Pardon. On va éviter de marcher dans les petites tourelles qui font nous faire vraiment mal. Hop. Oh putain. Je l'aurais tué. Ça aurait été tellement beau. Bon là on a l'avantage. Clairement. Je pense qu'elle est facilement pliée. Si on continue à jouer comme ça. On a clairement gagné la game. On max le A. Toujours le A. Donc en gros c'est simple. Vous n'allez pas vous fatiguer. Les points de vie là. Oh putain. Des points de vie. Salaud. Le salaud. Les mecs qui ont ce genre de chance je déteste. Enfin s'il reste sur scène par contre il meurt. Allez allez. Oh putain. Il n'a pas apporté la FDP. Bon on va back. Parce que notre lane est assez push. On va même aller décale au mille pour essayer de... Non non. On a déjà pris la tournée. Ouais clairement on a l'avantage. On a deux tours. Ouais clairement ils ont gagné. Donc ça c'est un moissonneur. Ils n'ont pas placé de moissonneur. C'est des retards. Ouais ils ont sur N. Bon la victoire a été pliée assez rapidement. J'ai pas pu vous montrer le potentiel total de... De Wither. Mais vous voyez à peu près que... Comment une game peut facilement être pliée si vous jouez bien. Push les lanes. C'est vraiment la chose importante. Pensez à farm tout ça. Bon on avait l'avantage mais... Enfin... Allez quand même. Ils avaient... 1, 2... Ouais ils avaient quand même 4 joueurs à FK. Bon. En gros vous voyez à peu près ce qu'il fallait faire. Pensez à bien prendre les items qu'il fallait. Bon j'aurais aimé que la partie dure un peu plus longtemps. Pour vous montrer un peu plus de potentiel sur le personnage. Bon j'ai pas pu. Ils ont sur N assez rapidement. Ouais j'en suis désolé. Mais bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Blabla vous connaissez la musique. En tout cas moi ça m'a fait vachement plaisir de jouer. Dites moi ce qui vous a plu dans cette vidéo. Dites moi ce qui vous a moins plu. Bon je sais que la qualité n'était pas terrible mais... Le problème c'est que... Comment ? Un niveau correctifé d'esprit ? Ok. D'accord. Ok. Bon euh... Comment ? Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine dernière vous dites dans les commentaires si vous voulez voir comment je joue un autre champion. Que j'en refasse une avec Aweizer étant donné que j'ai pas pu faire un truc de folie. Enfin bon bref voilà. J'espère que ça vous aurait plu. Abonnez-vous. Salut ! 1 2 2 . 2 2 1